Les artistes comme nous tous sont confinés pour le moment, mais ils n'oublient pas leur public pour autant. Beaucoup se produisent sur les réseaux sociaux. Alors la maîtrise de la caméra n'est pas toujours au point et le son n'est pas forcément bon. Mais l'essentiel n'est pas là. Dominique Dussain. Il a été un des premiers à offrir une performance depuis chez lui en direct. Chris Martin de Coldplay. Ses abonnés lui demandent en direct des titres qu'il interprète ensuite à la guitare ou au piano. De son côté, Madonna a posté sur ses réseaux sociaux cette vidéo un peu étrange filmée dans sa salle de bain. Et pendant que Madonna se plaint qu'il n'y ait plus de pâtes, chez lui, à Dublin, Bono de U2 a dédié cette chanson aux Italiens qui paient un si lourd tribut au virus. Les Français aussi se sont lancés dans l'aventure avec une maîtrise plus ou moins importante des réseaux. Excusez-moi, j'ai fait une manip. Ouh là là. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes. Patrick Bruel, Calodgero ou Jean-Louis Aubert donnent rendez-vous à leur public en acoustique depuis leur chambre, leur studio ou leur salon, simplement accompagnés d'une guitare ou d'un piano. Côté belge aussi, nos artistes ne sont pas en reste. Le DJ Henri PFR a ainsi lancé un appel à lui envoyer des vidéos qui seront rassemblées pour former un morceau unique. Il y en a une qui m'a particulièrement touchée, c'est une maman qui m'a envoyé une vidéo des battements de son cœur, de son bébé dans son ventre. Et ça, c'est touchant, c'est émouvant. J'ai aussi non eu quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo dans une maison de retraite où tu as toutes les vieilles personnes qui font du bruit avec leur canne en disant on va combattre le virus. Que ce soit en mode actif ou plus relax, Loïc Notay aussi reste en contact avec son public, sans contrainte et sans obligation de faire tous les jours quelque chose. J'essaie de divertir les gens et de me divertir aussi au passage pour ne pas sentir le temps, pour que le temps passe plus vite. Les artistes privés de concerts ont trouvé encore une fois une façon de nous faire oublier nos problèmes et nos angoisses.